Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri ? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire ? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli ? Tu étais nu et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en prison ? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? » Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service ? » Il leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » « Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » En ce jour que nous appelons le dimanche du Christ-Roi, le dernier dimanche de l'année, qui vient conclure l'année liturgique avant d'entrer dans le temps de l'Avent, le temps préparatoire à la fête de Noël, et nous venons d'entendre un évangile très important qu'on appelle l'évangile du jugement dernier, dans l'évangile de Matthieu. Un évangile très impressionnant dans son décor. Jésus raconte la fin des temps, le jour où il reviendra pour, nous dit-il, bien pour nous juger. Ça fait peur toujours le mot jugement. Et il décrit une scène incroyable. Voilà qu'il descend sur un trône de gloire entouré par les anges. Il rassemble devant lui toutes les nations de la terre. Et puis, je le cite, « Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs, les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche, les brebis du trompeau. » C'est ça qu'il faut que nous entendions. Lui, le bon pasteur, met les brebis à sa droite, ceux qui la cherchèrent à accompagner et à guider. Et voilà qu'il dit à ceux qui sont à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume que j'ai préparé pour vous. » Et pourquoi est-ce que Jésus leur dit cela ? C'est très original, très curieux. Il leur dit, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu, vous m'avez visité, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous êtes venu me rencontrer. » Bref, la loi du jugement de Jésus, c'est la loi de la charité. Ce qui compte pour Jésus, pour que nous puissions partager sa vie et vivre avec lui, c'est qu'en fait nous ayons pu aimer comme lui. Et vous vous souvenez, dans les évangiles, on voit Jésus qui rencontre les paralysés, qui les remet debout, qui rencontre des hommes et des femmes qui ont mené une vie de pécheurs, une vie où ils ont commis des actes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, et on entend Jésus qui les pardonne, qui leur donne le pardon. On voit Jésus qui n'hésite pas à aller vers les malades de son temps, les lépreux, et qui va même vers ceux qui sont exclus ou mal considérés, les femmes de mauvaise vie, ils achètent le collecteur d'impôts. Jésus va vers tous ces gens pour leur proposer l'amour de son Père, et il se réjouit à chaque fois de les voir qui accueillent positivement sa parole, qui convertissent leur cœur, et il les sauve. Et ce que Jésus nous demande dans ce texte, en fait, c'est de faire comme lui. Et il dit une chose importante, à chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça, c'est extraordinaire. Dans le pauvre, dans le malade, dans la personne âgée, dans le prisonnier, dans ces hommes et ces femmes que nous voyons parfois à la télévision, souffrant de la guerre, souffrant des violences, souffrant de la faim, Jésus est là, présent en eux, il s'identifie en eux. Et il nous dit que servir le plus fragile, c'est le servir lui. Est-ce que vous vous êtes dit déjà une fois que ce geste d'amour, de tendresse que vous pouvez faire envers un copain, une copine qui est en difficulté, la visite que vous pouvez faire à une personne âgée de votre quartier, le geste de solidarité que vous pouvez faire avec des amis à vous pour soutenir le secours catholique ou une autre œuvre qui s'occupe des plus pauvres, est-ce que vous avez déjà dit qu'à chaque fois que vous faites ce genre de geste, c'est Jésus que vous servez ? Et bien c'est cela que Jésus nous dit. Et il nous dit au bout du compte que si nous arrivons à le servir à travers le pauvre, il nous fera partager sa vie, il nous fera partager sa gloire. Alors retenez bien cela, la fête du Christ-Roi, c'est la fête du Roi-Serviteur. Et si nous voulons être rois comme lui et le Roi, c'est-à-dire être le Roi qui nous mettons au service de nos frères, alors il nous faut emprunter le même chemin. Alors nous vivons le temps du confinement, c'est peut-être une invitation, ou les jeunes, à être durant toutes ces semaines jusqu'à Noël et, après Noël, des serviteurs de vos frères. Arrivez à poser des gestes de fraternité, des gestes de communion, des gestes d'amour, pour que se construise le royaume, pour que vous puissiez faire découvrir à ceux que vous servez qu'ils sont habités par le Christ, qu'ils sont aimés du Christ, et qu'ils sont appelés à être sauvés. Alors je vous souhaite une belle fête du Christ-Roi, et puis un beau temps d'avant, et déjà par avance, des fêtes de Noël pleines d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...